Bonjour, c'est la candidature de Nathalie Arthaud qui est présente dans ces élections. La tâche n'est pas facile pour les militants de lutte ouvrière ce matin. A seulement 1% des intentions de vote, Nathalie Arthaud n'est pas la candidate qui convainc le plus de Français. Mais pour les militants, le vote utile est dangereux car il revient à condamner l'expression des petits partis. Le seul vote utile c'est le vote du premier tour. Et en l'occurrence pour un travailleur conscient, je pense que le vote utile c'est le vote pour Nathalie Arthaud. Parce que c'est la seule qui défend un programme, qui défendrait véritablement les intérêts politiques du monde du travail. Et pourtant, le communisme révolutionnaire de Nathalie Arthaud ne parvient pas à faire décoller son parti. Quant à Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud fustige sa politique. Pour elle, le candidat plutôt bien placé dans les sondages n'est qu'un illusionniste et un ramasse-voix au service du Parti Socialiste. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, il se situe sur le terrain des élections. Nous, à Lutte Ouvrière, avec notre camarade Nathalie Arthaud, nous défendons un programme de lutte pour les travailleurs. Je crois que ça ne changerait rien, si vous voulez. Rien ne peut changer le sort des travailleurs dans le cadre des élections. Les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui, elles protègent les financiers, la grande bourgeoisie, etc. Alors, les militants de Lutte Ouvrière ne se découragent pas et distribuent les tout derniers tracts. Croyez-moi, ni Sarkozy, ni pour Hollande, ils sont tous les deux pareils. Tout ce qu'on a pu avoir avant, on est en train de nous dégrader. Nous enlever tout ce qu'on avait. Les militants ne s'attendent pas à une grande surprise ce week-end. Aujourd'hui, ils se préparent surtout à l'après-présidentiel. Merci.